200 millions pour aider les Bruxellois à traverser la crise de l'énergie. C'est l'un des chiffres annoncés ce matin par le gouvernement régional dans le cadre de son budget 2023 et c'est probablement le chiffre qu'on retiendra et qu'on commentera dans les prochains jours. 200 millions, c'est une somme qui peut paraître modeste quand on la confronte aux 3 milliards annoncés hier par le gouvernement fédéral. Mais ce serait évidemment comparé des pommes et des poires. Le budget de la région bruxelloise c'est 7 milliards, celui du fédéral 250 milliards, donc 35 fois plus. Et puis surtout le fédéral avec la fiscalité a bien plus de leviers pour agir sur les prix de l'énergie et le pouvoir d'achat des ménages alors que la compétence des régions se concentre plutôt sur le tissu économique, notamment l'aide aux entreprises et aux artisans. Sur les 200 millions annoncés par le gouvernement de Rudi Wehrvoort, il y a 120 millions qui sont donc réellement destinés aux entreprises et en particulier aux plus petites d'entre elles pour les aider à payer leurs factures ou accélérer leur transition vers des énergies dont le prix sera plus stable. 26 millions viendront aider le secteur non marchand, les ASBL par exemple. Une somme équivalente est débloquée à destination des communes et un autre paquet de 20 millions est destiné à renforcer l'action des CPS, toujours dans ce cadre énergétique. Ce chiffre de 200 millions, il est à comparer aux 430 millions débloqués par la région Wallonne, mais il y a 3 millions Wallons alors qu'il y a 1,2 million Bruxellois, aux 150 millions mis sur la table par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de ses compétences, ou aux 400 millions d'aides directes décidées par le gouvernement flamand, auxquelles il faut quand même ajouter en Flandre 1 milliard sous forme de prêts. Alors je ne vais pas vous étourdir avec trop de chiffres, mais sachez que le gouvernement Wehrvoort n'a pas annoncé de spectaculaire serrage de ceinture malgré le contexte. Au contraire, il prévoit de maintenir la trajectoire d'investissement prévue pour les transports en commun, construction du métro, augmentation des fréquences. Il proposera bien un abonnement à 12 euros pour les seniors. Et il prétend que les prix des autres billets de la Stim ne seront pas augmentés. Il y aura encore de l'argent pour les titres services, pour un plan emploi et pour l'indexation des personnels ACS. Ce gouvernement bruxellois, il estime que les recettes fiscales sont en effet suffisamment bonnes pour qu'on puisse toujours parler d'un retour à l'équilibre budgétaire pour 2024. En 2023, on devrait avoir un déficit aux alentours de 400 millions. Alors évidemment, dans l'opposition, on a des doutes sur la véracité et la sincérité de tous. Ces chiffres et on trouve que les aides bruxelloises en matière d'énergie ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Bon, c'est une constante du débat démocratique. Elle a quand même ses limites. On ne peut pas dire à un niveau de pouvoir, quand on y est, que les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Et à un autre niveau, quand on n'y est pas, qu'il faudrait des interventions beaucoup plus massives. Si on souhaite prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce débat budgétaire, on va rappeler deux éléments. Le premier, nous ne sommes pas militairement en guerre, mais nous le sommes énergétiquement et économiquement parlant. Et cette guerre, ce sont donc des bombes sur l'Ukraine et des factures pour nous. Et puis le deuxième élément, c'est que, c'est vrai, nos régions ne sont pas très riches. Et que vouloir leur transférer, comme on en parle en ce moment, de nouvelles compétences politiques, comme la santé, les sports, la formation professionnelle par exemple, si ça ne s'accompagne pas de moyens budgétaires nouveaux, ça risquerait bien de vider définitivement le portefeuille régional. Sous-titrage ST' 501